Aujourd'hui, jeudi 11 mai 2017, ici Radio Radar, émission numéro 16, Café de Jazay à Paris dans le 3e arrondissement. Bonsoir, au nom de tous les participants de ce programme hebdomadaire, et en mon nom, je dédie cette émission numéro 16 à Frédéric Demare, qui, pour des raisons de santé, ne peut se joindre à nous. Nous lui souhaitons tous un bon rétablissement et espérons bientôt la revoir. Et avant de donner le micro à notre maître bien-aimé, le docteur Roger Nimot, je désirerais transmettre un bref message à un groupe lusophone baptisé Maladie Carton ou Valise en carton, dont certains membres pourraient être susceptibles de participer à nos émissions. Aujourd'hui, quinta-feira, 11 mai 2017, ici au Café de Jazay, en Paris, en nom de tous ceux qui participent de ce programme et de mon propre programme, je veux dédiquer ce programme numéro 16, à ma famille lusophone Maladie Carton, qui me adoptait comme si j'étais un des de ses. Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, C'est parti à nouveau pour une heure en roue libre, à partir de République. roue libre, parce que c'est un peu le principe de Radar, le palindrome parfait qui tourne en son centre. C'est que notre émission n'a pas de sens, c'est-à-dire que si on l'écoute de la fin vers le début, du début vers la fin, elle est dans le même non-sens du réel. Et donc, on va démarrer par la fin, et par le feuilleton de Pierre Merechkowski, à qui je cède le microphone. Oui, alors je voulais juste dire que c'était quand même des cons, là, des gens du MAM, parce qu'ils devaient faire un rassemblement entre Cadéo et la préfecture de police leur a dit que ce n'était pas possible. Alors après, on leur a donné le Panthéon, ils ont fixé le Panthéon, là ils disent que ce n'est pas possible non plus, parce que c'est nul, franchement, la préfecture de police l'interdit, on n'a qu'à faire la réunion non-violente dans un café, au Deux-Josets, dans ma cave, à la campagne, à Sarcelles, il y a plein d'endroits, c'est vraiment des cons, quoi, tu vois. Moi, je ne suis pas pour l'enforcement des répliques, je trouve ça débile d'aller à l'hôpital pour rien. Bon, la police interdit un truc, bon, c'est triste, mais ce n'est pas parce que la police interdit un truc qu'on ne va plus rien faire, c'est nul. Tu vois, leur réunion non-violente, la police ne veut pas, bon, c'est triste, mais pourquoi on ne la fait pas chez moi, ou dans un bistrot, ou dans un... C'est vraiment des nuls, quoi, c'est vraiment des cons, quoi. Les flics disent que c'est interdit, et plus personne ne fait rien, c'est débile, quoi. On les invite à boire une bière, et... Voilà, non, mais alors ils annulent tout, voilà, la police ne veut pas, on annule tout, non, mais c'est nul, hein. Franchement, et si c'est ça, la non-violence, moi, je préfère... C'est une forme de violence, l'annulation. Oui. Moi, je pense que d'annuler un événement qui était prévu depuis pas mal de temps, moi, ça m'interroge. Parce qu'une fois, il y a eu le rassemblement, je crois que c'était le 7 janvier 2017, donc il y avait un rassemblement de Kurdes prévu sur la place de la République, et on m'a demandé d'annuler un rassemblement que j'avais prévu avec des Syriens, parce que j'espérais un rapprochement, justement, des gens qui luttent réellement contre les réactionnaires qui tuent les femmes, hein, il faut bien le dire, parce que, qu'est-ce qui se passe actuellement en Turquie ? Non, mais ils tuent les femmes. Non, mais si, ils tuent les femmes, ils tuent les femmes, c'est-à-dire que si, tu sais, pour qu'une femme prenne une arme, non, mais pour qu'une femme prenne une arme, c'est qu'elle a d'excellentes raisons. Et actuellement, il y a de nombreux pays où des femmes ont pris les armes. Ah, c'est l'égalité. Et moi, je suis non-violent, justement. C'est un rassemblement sur la non-violence. L'égalité, ça consiste à... Même les femmes peuvent devenir générales. Oui, mais... C'est très intéressant. Mais moi, je vais te dire, la réalité, c'est que toute guerre est censée résoudre des problèmes, alors que toute guerre génère plus de problèmes que les problèmes qu'elle est censée résoudre. La paix n'existe pas. Je peux t'en décrire. Non, mais attends, mais bref, t'es d'accord avec moi. Que si, c'est pas parce que la police annule un truc qu'ils font bien faire. C'est nul. Ça veut dire qu'ils veulent un truc officiel. Pourquoi ils font pas leur réunion non-violente dans un café, ou dans une cave, ou à Sarcelles, au bistrot, je sais pas quoi ? C'est nul d'arrêter d'annuler un truc. T'as raison, c'est hyper violent. C'est quoi ce délire, là ? Et on va la faire. C'est-à-dire que nous, on va le faire. On va se trouver, donc, le 14 mai, il va y avoir un rassemblement non-violent. Et on va peut-être même le faire comme radar. C'est-à-dire que si notre ami Marc peut être présent, on ira dans un café. Peut-être même ici, pourquoi pas. On se retrouvera à République. Et pendant une heure, on va parler justement de la non-violence, on va parler de ce qu'est la paix. Parce que pour beaucoup de gens, la paix, c'est l'espace entre deux guerres. Et ça, c'est une définition purement militaire de la guerre. C'est-à-dire, c'est un petit peu comme les impasses se trouvent entre l'avenue du maréchal Intel et du général machin-chose. Non. Le monde est structuré par les violents. Et la paix, ce n'est pas l'espace entre deux guerres. La paix, déjà, c'est un état personnel et intérieur, avant d'être un état social. Et lorsque c'est un état social, il y a ce qu'on appelle une paix civile. Et après, j'irais, il peut y avoir une paix globale. Et après, il y a des impasses. Et après, il peut y avoir des gouvernements. Mais là, c'est la guerre. C'est le début de la guerre. Non, mais on s'en fout. De toute façon, la guerre, la paix... C'est le commerce, la guerre. On s'en fout. Non, mais ce n'est pas le problème. Mais je pense que dans ce cas-là, moi, je vais écrire au man que c'est moi le man. Non, mais c'est vrai. Pourquoi c'est eux le man ? Ils font un truc. Moi, je dois leur dire que le man, c'est moi. Et donc, puisque c'est moi, la Réunion, elle a lieu... Non, mais Arsacelle, c'est bien. Moi, j'aime bien Arsacelle. Ou Lac Danguin, tiens. Non, mais c'est bien le Lac Danguin. Mais si, si, c'est bien le Lac Danguin. Il y a les pédalos, il y a les canards. Puis je les trouve vachement gentils, moi, en guin, les gens. Non, non, mais sans déconner. On peut se mettre au bord de l'eau. Là, c'est joli. Il y a des... Il y a des flancs. C'est pas cher. C'est bien le Lac Danguin. Puis quel casino ? Ça change des trucs... Non, ils sont sympas, là. Non, non. Parce qu'il y a le flanc. On pourrait créer le flanc pour la paix. C'est-à-dire que le flanc pour la paix... Pourquoi ? Parce qu'à Rio de Janeiro, le 20 juin 2012, à une des premières interventions de François Hollande, parce qu'aujourd'hui, on a sa doublure lumière qui s'appelle, je crois, Emmanuel Macron, et bien François Hollande a été à Rio de Janeiro le 20 juin 2012 et il a dit « Je m'y suis engagé devant les Français pour préserver la dissuasion nucléaire parce que c'est un élément qui contribue à la paix. » Et donc aujourd'hui, on va parler de non-violence, on va parler de paix. Et bien pour Emmanuel Macron, effectivement, nos armes terroristes thermonucléaires contribuent à la paix et cette paix-là, pour nous, c'est la guerre. Et voilà. Je pense qu'on pourrait, au lieu de prendre un flanc, on propose aux gens d'acheter un macaron, un macaron. Oui, un macaron. Un macaron rond. Parce que comme ça, on a tous un petit macaron rond. La boulangerie, on le paye parce qu'elle passe à la fin de l'histoire. Mais je pense qu'on peut négocier un prix de gros, tu vois. Et en même temps, on pourrait même peut-être prendre un pourcentage et le renverser à la caisse les tas de notre urgence. Parce que c'est vrai, il n'y a pas trop d'eau qui rentre. Mais là, on va se sont bourbés. Enfin, je ne sais pas. Parce que moi, Bristallon, je le connais, tu vois. Avant, il était non-violent. D'ailleurs, je pense que je vais appeler Bristallon. Ah, c'est une bonne idée. Tu vois, c'est bien que j'ai des rados radars parce que là, l'état de notre urgence, ça rame un peu. Il n'y a que 500 euros. En fait, il manque 2449 euros et 36 centimes d'euros. Ah, il manque 2000 ? Oui, non, je ne vois pas le rapport. Mais en fait, il y en a un. Je pense qu'il faut monter un business avec le macaron rond d'Anguin, les bains, avec le MAM. On vient tous. Et tous les gens, ils donnent un euro à moi. Enfin, pas à moi, à la cause. Et la cause, c'est l'état d'urgence. Voilà. De notre urgence. De notre urgence, voilà. Alors après, après, les ronds, il ne faut pas que j'en culpabilise si c'est moi qui les touche. Parce que la psychologue, elle m'a quand même dit que j'avais un problème assez profond. C'est-à-dire, je ne veux pas m'engager dans le groupe. Tu as peut-être peur de devenir un MAC à ronds ? Non, non, je ne veux pas. Je refuse l'idée d'engagement. Alors, je lui dis, pour moi, l'engagement, c'est l'armée. Elle m'a dit, non, je ne parle pas de l'engagement. L'engagement, ça ne veut pas dire « Engagez-vous dans l'armée ». Mais pour moi, tu vois, si on me donne mes ronds et je fais un truc, c'est-à-dire que je suis lié aux gens avec quelque chose. Et ça, je ne peux pas. Tu vois, si je suis lié, ça m'embrasse. Lié, on peut être fou à lié. Mais être lié, ce n'est pas obligatoirement quelque chose de négatif. Je ne sais pas. Regarde, on dit fou à lié. Il n'y a que les masos qui sont liés. Il y a les moissonneuses-batteuses, les moissonneuses-lieuses. Mais il vaut mieux être lié que battu. Et puis, il y a aussi des choses bonnes. C'est-à-dire que si tu es lié dans la folie, tu peux atteindre peut-être la folie douce. Mais le problème, c'est que si je suis lié avec des gens, je suis obligé d'être tout le temps avec eux. Moi, ça m'angoisse parce qu'après, j'ai l'impression que... C'est pas ça. Mais tu vois, j'avais lu dans un roman extraordinaire que notre ami Bruno a lu parce que c'est aussi l'incognito du commun. Il disait cette phrase très belle. Il est le fils d'un homme et d'une femme qui se sont beaucoup aimés. Et c'est pour ça que cet homme et cette femme sont coupables. parce que leur profond amour a empêché que les autres les aiment. C'est-à-dire que si tu aimes quelqu'un, tu inservis à l'autre de t'aimer. Donc, aimer, c'est un enfermement. Plus tu aimes, plus tu empêches les autres de venir. Donc, c'est le pire de tout. C'est la léganation. Voilà, tu te mets au-dessus de Dieu en quelque sorte. Tu dis je t'aime et crac ! Tout est bouclé. Tu vois, tout est bouclé. Tout est bouclé. T'es enfermé. C'est pour ça qu'on ne peut pas aimer Mélenchon. Parce que si tu es Mélenchon, Mélenchon, tu ne peux pas l'aimer. T'es soumis à l'amour de Mélenchon. Bah oui, t'es soumis. Alors moi, je me dis que la liberté, la liberté, est-ce que ce n'est pas derrière tout le monde ? Mais la haine, ça peut être un lien aussi. Non, non, c'est un lien. Mais si tu aimes Roger Nimot ? Non, non. Moi, justement, aimer, ce n'est pas possible. C'est un engagement éternel d'aimer. C'est pour ça qu'on ne peut pas être ami. Quand tu es ami, c'est une responsabilité pour les siècles des siècles. Comment tu fais pour supporter ce qu'il n'aime pas ? Mais par contre, tu avais une idée, je crois, sur Mélenchon, tu avais quelque chose à te dire d'intéressant. Je ne me rappelle plus. Non, mais c'est pas... Ça ne fait rien, il est promise. On en a dit tout à l'heure. Moi, personnellement... On ne t'aille pas. Voilà, bon. Mélenchon, il y a le I et il y a le Phi. C'est la stéréo, quoi. I Phi, c'est stéréo. Alors Phi, c'est quand même... Bon, je pense que tout le monde a compris. Le Phi, c'est France Insoumise. Ah, le Fils ? C'est intéressant, ouais. C'est pour ça qu'il a pris cette... Mais la Vierge Marie, elle est où, alors ? Il n'y en a pas, là ? Non, mais... Alors, moi, je vais te dire une chose comme ça. C'est intéressant. Moi, j'aime bien... C'est... C'est Krishnamurti. Ah ! Et Krishnamurti... Ah, je savais qu'on allait tomber là-dedans. J'attendais, celui-là. Il te dit une chose, pour ne pas être soumis... Oui, ah, ah. Et pour être, en quelque sorte, libre, et libre d'aimer, libre d'amour, justement, tu n'es pas aliéné. Tu n'es pas aliéné parce que... Le... Celui qui... Celui qui aime, la personne qui aime, eh bien, elle est 100% libre. Pourquoi ? Ben non. Oui, elle est libre. Elle empêche les autres de l'aîné. Non, non, non. Elle projette les autres. Non. Moi, je connais une femme qui aime beaucoup un homme. La personne... Je ne peux pas coucher avec elle parce qu'elle aime l'autre. Donc, c'est vraiment... C'est son amour qui me tue. Elle me repousse. C'est vraiment dingue. Je devrais faire un procès à son copain, d'ailleurs. Et pourquoi tu veux coucher avec elle ? Parce que je l'aime. Mais qu'est-ce qu'il te fait aimer ? L'amour, c'est une chose qui est sûre. C'est que si tu aimes quelqu'un, tu l'aimes de façon inconditionnelle. C'est-à-dire que tu ne vas pas chercher à aimer quelqu'un en essayant de t'accaparer quelqu'un. Donc, le vrai amour, c'est l'amour que tu n'es pas possessif de la personne. Donc, tu n'es pas là. En fait, c'est l'amour où tu n'es pas là. Parce que dès que tu es là, on rentre dans un système d'enfermement psychiatrique dans lequel Ménérique Pététain y a laissé son âme. Si tu prends exactement ta façon de procéder, c'est-à-dire à partir du moment où tu veux être possessif, ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas de l'amour. Le fait d'être vraiment amoureux, c'est quelqu'un où il est en béatitude devant l'autre et il est dans cette... C'est-à-dire qu'il y a une montée dans le monde. Le problème, c'est que dès que je vois quelqu'un pour qu'il y ait de l'affection, en fait, ça me fait rire. C'est-à-dire que moi, la béatitude, ça se traduit par le ricanement. Mais ce n'est pas le ricanement méchant. Je vois quelqu'un d'extraordinaire, j'ai envie de rire. Mais ce n'est pas de la méchanceté. Ce n'est pas parce que je suis méchant. C'est que malgré moi, je le trouve drôle. Tu vois, tu me mettrais devant je ne sais pas quoi, Prigogine ou Grotendik, le professeur de mathématiques célèbre. Je le verrais. D'ailleurs, la fois que j'ai vu, j'ai rigolé. Non, mais ça, ce n'est pas de l'académie. Il m'a demandé pourquoi j'ai rigolé. Je lui ai dit parce que je le trouve drôle. Il m'a dit, ça c'est bien, tu as raison. Je dis, ça ce n'est pas un truc de mytho. Je te dis, j'ai été témoin. Il m'a fait rire d'emblée. Vas-y, mais Bruno, vous avez fait le choix. Merci. Non, je vais faire en repénie un autre. Mais en fait, C'est ton dossier en matériel. D'après ce que j'ai compris, cette femme que tu aimes, dont tu voudrais faire un procès au mari, en fait, tu voudrais appliquer la philosophie « Aimez-vous les uns sur les autres ? » Non, ce n'est pas forcément ça. Mais tu m'as dit que tu voulais coucher avec elle. Oui, il fallait dire quelque chose. Mais attends, ça c'est l'autre chose. C'est du charnel, ce n'est pas de l'amour. Non, mais tout ça, tout ça, c'est pour dire que les gens non violents, c'est des cons. Parce que c'est lié. Ils ne sont pas dans l'amour. Parce qu'on leur interdit de trucs, ils arrêtent. Moi, je ne comprends pas ça. L'amour, c'est inconditionnel. L'amour, c'est inconditionnel. Le fait de vouloir posséder quelqu'un, c'est pas le né. C'est au contraire, détester la personne parce qu'on ne veut pas qu'elle change. Et si on ne veut pas qu'elle change, on ne veut pas qu'elle soit elle-même et qu'elle reproduise. L'instant où il y a eu une... Comment dire ? On a reçu une douche d'hormones qui nous a provoqué cette pulsion amoureuse. Eh bien, si on veut reproduire ça et qu'on veut s'accaparer l'autre, en quelque sorte, ça s'appelle de l'aliénation, effectivement. Et là, il n'y a pas d'amour du tout. Je suis d'accord avec toi. Mais que faire ? Il y en a une qui veut nous aimer. C'est qui ? C'est Caroline de Haas. Elle va relancer sa... C'est qui, Caroline de Haas ? Caroline de Haas. Ah ouais ? Celle qui a dénoncé la loi de travail. Ah ouais. Elle devrait peut-être l'appeler, là, pour... Étant donné qu'on a notre futur prochain président qui sera, comment dire, consacré au sacré ton, je ne sais plus. Il ne sera ni consacré, il va prêter serment. Ça se produit... Normalement, ça se produit... On ne va prêter pas serment. Dimanche, ça. Si, à chaque fois, le président de la République... Il va prêter serment. À 15h, dimanche, 3h. Bien sûr. Bien sûr. Mais bien sûr, il doit prêter serment par rapport à la Constitution. Mais il sera... Il aura la... Je crois qu'il va au Conseil... La grande croix de la Légion de... Je crois qu'il va au Conseil constitutionnel. Pas forcément, ça. Si, 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 il est... Il est... Il est... Il est... Il est... Il est consacré. Il n'est pas encore président de la République. C'est après cette passation de pouvoir qu'il devient officiellement président de la République. Mais il ne fait serment acquis. Non. C'est-à-dire que par rapport à la Constitution, il y a le président sortant qui lui passe le relais et lui devient officiellement premier magistrat. Il ne fait serment acquis. C'est ça, je ne comprends pas. Eh bien, par rapport à la Constitution. C'est-à-dire qu'il dit qu'il va respecter la Constitution. Il peut prêter serment à quelqu'un, non ? C'est devant la Constitution. Non, devant la Constitution. Et il peut prêter serment devant... Devant la tasse. Tu peux prêter serment de la tasse. Les gens qui sont pacifistes sont extrêmement violents. Et donc, les présidents de la République sont des pacifistes. Et donc, eux, l'arme thermonucléaire est un facteur de paix. Il faut bien comprendre. Donc... Il y a énormément de gens qui n'ont strictement rien à voir, qui ne sont pas des militaires, déjà. Moi, si la guerre ne tue que des militaires, à la limite, je pourrais, à priori, commencer à l'admettre. Mais les vrais chiffres sont que plus la guerre évolue, plus le nombre de civils est grand et le nombre de militaires tués est moins grand. Actuellement, les conflits tuent plus de 75% de civils. C'est-à-dire que le meilleur endroit en cas de conflit, c'est d'être dans l'armée. Statistiquement, c'est là où on meurt le moins. Mais c'est extrêmement grave parce qu'on sait aussi dans les statistiques de la guerre moderne qu'il faut en moyenne une tonne d'explosifs pour tuer une personne. Deuxièmement, les marchands d'armes le savent. Aujourd'hui, on ne fait pas des armes pour tuer. On fait des armes pour blesser et mutiler parce que quand tu frappes un pays et que tu blesses et que tu mutiles les gens, les gens deviennent une charge pour ceux qui sont valides. Et donc, une fois que tu as des handicapés en charge, tu es beaucoup moins à même de pouvoir résister par les armes. Et donc, ce monde de salopards, d'hypocrites et de sanguinaires, ce sont ces gens-là qui vont nous parler de non-violence. Et donc, effectivement, ils ne peuvent pas accepter que des discours sur la violence réelle, cette violence institutionnelle. Parce que moi, quand j'ai écrit mon article en 2015 par rapport à Amine Mansouri qui a manqué de mourir quand même d'un coup de LDB40 en plein ventre et de crever d'une hémorragie interne, il s'agit là, et je l'ai décrit comme ça, j'ai dit qu'il s'agit là d'une violence et d'un terrorisme institutionnel parce que l'impunité de la police, tout le monde parle de l'impunité de la police, mais ce n'est pas ça. L'impunité de la police, il n'y a aucun chien qui soit impuni quand il mort. La responsabilité, ce n'est pas le policier, c'est l'homme qui donne des ordres policiers. Donc c'est le ministre de l'Intérieur et le Premier ministre et le Président. Et jamais, à aucun moment, ces gens-là n'ont été mis en devoir de répondre de la mort de Rémi Fraisse, de répondre de la mort d'Adama Traoré. Et aujourd'hui, on a un type qui représente moins de 20% des Français qui estime qu'il a le droit de dire qu'il va utiliser, comme précédemment, l'article 49.3 pour imposer des décisions totalement impopulaires et que le peuple refuse. Et il qualifie ça de démocratie, de pouvoir du peuple, parce qu'il faut parler des mots. Et là, j'ai entendu récemment Manuel Valls qui essaye sa reconversion dans le cadre de la France en marche. On ne peut pas lui en vouloir. Effectivement, quand on est habitué à un certain train de vie, il vaut mieux se retrouver dans un ministère qu'à réellement travailler pour gagner sa vie. Eh bien, ce Manuel Valls nous a dit comme le président sortant, M. François Hollande, que la République était notre chose la plus précieuse, c'était la République. Eh bien, parlons des mots. République, c'est res publica. Ça veut dire chose publique. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a ? On a une République marchande. Le type qui est élu a été élu par des gens qui viennent du privé qui l'ont financé. Quand il parle, il ne parle que de déléguer au privé le soin de gérer notre société. Et les gens qui veulent le rejoindre te disent qu'ils vont défendre la République, la chose publique. Comment une chose que l'on privatise peut-elle rester publique et être notre plus grand bien ? Est-ce qu'en votant pour Macron, les gens, en fin de compte, n'ont pas donné l'estocade à cette République dont il ne restait déjà plus grand-chose ? Déjà plus grand-chose. Donc aujourd'hui, moi, je dis on ne pleure pas sur le lait versé. J'ai prévenu, j'ai dit votez blanc, abstenez-vous. Effectivement, aujourd'hui, après le deuxième tour, et renforcé par le deuxième tour, le vote blanc et l'abstention sont le premier parti de France. Nous sommes la première force politique. Maintenant, cette force politique, elle doit être transformée dans le cadre des législatives. C'est-à-dire, il ne faut pas rentrer dans le discours de dire, attention, maintenant, il faut trouver une majorité pour Macron, il faut composer, ou comme M. Mélenchon, dire, si vous votez pour les Insoumis, je me proposerai comme Premier ministre et du genre, je vais contraindre Macron à une autre politique que celle pour laquelle il a été élu. Ne vous laissez pas leurrer, brave Jean. On vous a fait voter pour Macron, maintenant, on vous demande de lui élire une majorité. Eh bien, votez blanc comme jamais. Abstenez-vous comme jamais. Et quand ils vont arriver et qu'au premier tour des législatives, il y aura 60% de gens qui se seront abstenus ou qui auront voté blanc ou qui auront voté nul en mettant le Camembert président, eh bien, si. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ce qui va marcher, c'est qu'on va jouer sur la représentativité. Nous, pourquoi on a gagné ? Parce que notre victoire est morale, mais elle va être totale quand cette victoire morale au niveau des chiffres va être totalement incontestable. Et justement, c'est non, les législatives, c'est bientôt. Et moi, j'appelle tous les gens qui nous écoutent et au-delà à diffuser cette émission pour bien dire que, attention, ne tombez pas dans le piège, le piège de ces gens qui vous parlent de corruption. Parce que toute la campagne des présidentielles, ça a été quoi ? Ça a été corruption. Chacun accusait l'autre d'être le plus corrompu. Mais tout le monde était corrompu. Alors on disait, « Ah, toi, tu es plus corrompu que moi. » Et toi, « Ah, que salope ! » « Ah, elle a volé l'Europe. » « Alors, lui, il a volé ci, il a volé ça. » Et les voleurs s'insultaient entre eux et les gens trouvaient normal qu'à un moment, il allait falloir voleter pour le moins voleur ou par celui qui, par sa jeunesse, n'avait pas encore eu le temps de dérober beaucoup de choses, mais qui serait financé par les plus grands voleurs. Ceux qui restent toujours cachés, bien derrière. Les Pierre Gattaz, tous ces gens-là, les Bollorés, qui ont fait à la fois Macron, mais qui antérieurement avaient fait Sarkozy et qui ont fait Hollande. Donc, tous ces bandits, tous ces bandits en costume trois pièces, ont gagné. Parce que, de toute manière, ce système de non-choix ne peut être que le choix des plus puissants, des plus riches, des gens qui tiennent les médias. C'est pour ça, d'ailleurs, ce soir, qu'on fait Radio Radar. Et que même si on n'a que 50 auditeurs, ces auditeurs-là savent très bien qu'ils ne nous regardent pas nous. Ils nous regardent par rapport au discours que l'on tient. Et c'est cette cohérence du discours qui est très importante parce que la vérité n'a pas date de péremption. Si vous achetez des yaourts, vous allez voir, si vous les achetez maintenant, eh bien, peut-être que début juin, il faudra vous résoudre soit les manger très vite, soit les jeter. Eh bien, la vérité, c'est tout l'inverse. La vérité, en 2020, les gens d'humains, l'abolition 2020, en 2020, il n'y aura plus d'armes thermonucléaires. Je n'ai jamais cru, j'ai dénoncé ce genre de mascarade. Et j'ai bien eu raison d'y croire. Nous sommes en 2017. Et tous les signes, au contraire, nous indiquent que la Chine, la Russie, les États-Unis et la France, sont en train de, en contradiction avec le traité de non-prolifération, avec le TNT, de moderniser leurs arsenaux thermonucléaires, de moderniser les vecteurs, donc on passe au M50, de moderniser les sous-marins nucléaires, lanceurs d'engins. Donc on est là, dans un monde qui court tout droit à sa perte. Et les rares personnes qui ont le malheur de dire, en plus purement bénévolement, attention les gars, vous entraînez les gens à leur perte, eh bien aujourd'hui, on veut instrumentaliser contre eux des gens salariés dans le cadre d'associations avec des salariés, des salariés qui en 2010 se sont donné des droits d'administrateurs sur une association, qui ont décidé des luttes anti-nucléaires, des ronds-points qu'il fallait occuper, des ateliers gommettes, et qui aujourd'hui, vont essayer de se payer un petit site qui s'appelle sanureseau.org, qui, bah oui, effectivement, depuis 2010, on tient un discours qui est le discours cohérent du vital arrêt immédiat définitif et inconditionnel de toutes les installations nucléaires. Pourquoi ? Les déchets. Si on arrête d'en produire... Qu'est-ce que vous faites ? Non, mais si on arrête d'en produire, même si personne n'a la solution pour les déchets, le problème est moins grave si tu arrêtes d'en produire. Premier point. Deuxième point. 54 de nos 58 réacteurs nucléaires, c'est-à-dire l'équivalent du parc électronucléaire japonais qui a été fermé après Fukushima. 54 de ces réacteurs ont dépassé leur date limite de conception. Et là, on est dans la vérité. C'est-à-dire... Donc, on a dépassé ces dates. Ça veut dire que statistiquement, on le sait, les rayonnements neutroniques asséblissent structurellement les aciers. Donc, par cristallographie, on a fait des essais et c'est d'ailleurs pour ça qu'au centre de Gramma, au centre des autres énergies, on avait des machines à générer les neutrons qui ont après donné la Z-machine aux Etats-Unis. mais qui est devenu un classé défense parce qu'on touche là aussi aux armes sous-critiques et à la possibilité de faire des armes nucléaires avec moins qu'une masse critique. Eh bien, ces générateurs de neutrons servaient au début justement à bombarder des aciers spéciaux pour voir leur résistance au rayonnement neutronique. Parce que quand tu fabriques une arme nucléaire, tu as besoin de mécaniques de haute précision avec des aciers qui vont pouvoir résister pendant des temps assez brefs mais à des très forts taux de rayonnement. Ou alors, quand tu fabriques des cuves de réacteurs, comme c'est actuellement le cas par rapport aux cuves EPR qui ont visiblement de très graves problèmes. De implésion. Exactement. Ou de micro-fissures. C'est-à-dire que quand tu les passes au courant de Foucault, elles ne répondent pas aux normes auxquelles elles sont censées techniquement répondre. Et pourtant, on continue. Et pourtant, on crée dérogation. Et même, on a lié la fermeture de la plus vieille centrale nucléaire. Les deux vieux réacteurs américains de Fessenheim, on les a liés à l'ouverture de l'EPR de Flamanville. Donc là, c'est même pas on marche sur la tête. Là, on est en train d'imposer les conditions d'une catastrophe avec de vieux réacteurs qui, statistiquement, ont toutes les chances. Et en plus, ils sont confinés. Ils ne sont pas comme les réacteurs russes de production de plutonium. C'est-à-dire, ils ont des enceintes de confinement. C'est-à-dire, ce sont des cocottes minutes. Ça veut dire que s'il y en a un qui pète, parce que si on a 58 réacteurs, on n'a que 18 centrales nucléaires. Ça veut dire que chaque centrale contient plusieurs réacteurs. Géographiquement, ces réacteurs sont souvent les uns à côté des autres parce qu'ils partagent entre eux certains types d'installations et des tuyauteries. Et donc, quand il y a l'explosion d'un réacteur confiné, on l'a bien vu à Fukushima, eh bien, il y a contagion de la catastrophe. Et j'ai été le premier à parler de ce phénomène de contagion de la catastrophe parce que confinés, ils sont comme des cocottes minutes. Donc, aujourd'hui, on a des responsables politiques qui ne sont pas au fait de ces choses. Et parce qu'on a des industriels qui sont addicts, qui sont des junkies à l'électricité nucléaire, qu'on essaye toujours, elle est relativement peu, chère par rapport à ce qu'elle va coûter aux générations futures, à la fois au niveau biologique mais aussi au niveau financier. Cette énergie, on veut nous réembringuer dedans avec soi-disant une nouvelle génération de réacteurs, soi-disant conçus par l'Europe. Et en fin de compte, on s'aperçoit qu'on a une moins bonne maîtrise technologique que les ingénieurs américains qui ont conçu les premières générations de réacteurs. Et en plus, ces réacteurs, on veut les faire fonctionner avec des combustibles extrêmement dangereux parce que l'accident qui a eu lieu à Alden, eh bien, il a eu lieu justement sur des barres de combustibles MOX. C'est-à-dire, c'est un mélange d'oxyde de plutonium et d'oxyde d'uranium. Et de ce que j'ai lu d'un livre qui m'a été offert par mes fils à mon dernier anniversaire, ce type de combustibles sont les plus difficilement pilotables. surtout lorsque tu les intègres sur des réacteurs qui ne sont pas conçus pour ce combustible. C'est ce qui s'est passé pour le réacteur numéro 3 de Fukushima. Donc on est là dans quelque chose d'extrêmement grave. Il faut bien comprendre que, comme l'a dit Albert Einstein, il a dit deux choses. Il a dit déjà si je me réincarne, je ferai plombier, ce qui est un excellent choix, M. Albert. Et il a dit aussi qu'il n'y a pas de manière plus diabolique de faire bouillir de l'eau que le nucléaire. Et donc, produire de l'électricité avec le nucléaire, c'est un non-sens énergétique, technologique, sanitaire et social. Mais par contre, c'est le seul moyen de produire des matériaux fissibles qui vont permettre de créer des armes thermonucléaires et de les entretenir. Donc, si nous sommes pieds et poings liés dans cette impasse mortelle du nucléaire et dans des impasses constitutionnelles qui ont été fabriquées autour de ce nucléaire depuis 1945, c'est parce que la puissance militaro-industrienne de la France et ce que les gens souvent appellent la grandeur de la France mais qui en fin de compte est purement une affaire d'argent et de gros sous, eh bien, elle est complètement dépendante de cette filière mortifère. Aujourd'hui, on meurt majoritairement de cancers qui sont liés directement à notre surproduction et à l'industrialisation. Industrialisation de l'agriculture, ce qu'on appelle l'agrochimie, qui tue les terres et qui tue les gens et production, surproduction d'énergie, surconsommation, surproduction de biens, de tout ou bien. C'est-à-dire, on est dans un monde où il faut faire du sur-travail. Si les gens travaillent aujourd'hui, je dirais, entre 6 heures et 12 heures par jour, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui travaillent 10-12 heures, il y a beaucoup de secteurs d'activité. Eh bien, réellement, chacun d'entre nous pourrait travailler 3 heures par jour, 5 jours sur 7, et nous aurions tous de quoi vivre normalement, décemment et dignement. Tout le reste, c'est ce qui a été appelé par Marx, le sur-travail. Donc, tout le reste génère du capital et permet aux gens qui détiennent le capital d'acquérir encore plus de pouvoir. Et donc, travailleurs, travailleuses, ne cherchez pas la croissance comme vous le demande Mélenchon parce que c'est de croissance. vous allez accroître le capital et donc vous allez tresser des cordes encore plus solides avec lesquelles on va vous pendre vous et vos enfants. Donc, on va vous endetter en vous faisant consommer, on va vous faire voter pour des non-choix comme on a déjà réussi à le faire depuis plusieurs élections. Il faut rapidement que vous vous sortiez mentalement de ce système. Donc, comme moi, moi j'ai arrêté, je ne mange plus de viande, quand je me transporte, je n'utilise pas de voiture ou alors extrêmement rarement. J'essaie de réduire ma consommation au minimum et j'essaie surtout de dire aux gens « Voyez, vous avez un vrai pouvoir. Ce pouvoir, c'est le pouvoir de décider pour vous et non pas le pouvoir de décider pour les autres. Tous les gens qui nous présentent le pouvoir, qui devient un pouvoir de décider pour les autres, eh bien, ce pouvoir-là, quel que soit le maquillage sémantique que tu vas mettre autour, c'est une dictature. Décider pour l'autre, c'est la dictature. Moi, je ne me présenterai jamais à aucune élection. Pourquoi ? Parce que je ne veux pas qu'on me donne un pouvoir délégué parce que je serai obligé, si j'ai ce pouvoir délégué, de décider pour les autres. Et je n'ai pas à décider pour les autres. Il est déjà difficile de décider pour soi-même. Comment voulez-vous décider pour les autres ? Personne ne sait mieux que soi-même ce qui est bon pour nous. Voilà ce que j'avais envie de te dire par rapport à ce que tu as dit. Il faut parler fort, Marc. Je répète, personne ne sait mieux que soi-même ce qui est bon pour soi. Exactement. Et donc, il faut sortir de ces systèmes qui t'apportent une malgouffe. Mais il y a le prêt-à-penser. Que penses-tu du prêt-à-penser ? Le prêt-à-penser, c'est ce qu'on nous fait penser pratiquement dès l'école, en fait. Et je vois aussi que beaucoup d'enseignants qui appliquent les programmes pour le prêt-à-penser sont dans le prêt-à-penser. On dit qu'il faut réfléchir, mais la réflexion, ça se travaille et ça prend. Et on apprend à apprendre. Tout ce travail, mais pas de cette façon-là. De toute façon, dès l'école, on nous apprend une seule chose, c'est à devenir des producteurs et des consommateurs. On ne nous apprend pas à savoir qui on est réellement. Est-ce que je peux aller reprendre un peu sur Caroline de Haas ? Parce que moi, ce que je voulais dire, parce que je voulais faire un petit jeu de mots, mais ça ne tombe pas bien parce que maintenant, tu as coupé le sens. je voulais simplement dire qu'elle veut nous refaire partir en manifestation contre la loi travail, mais elle a raison de dénoncer Macron. Et comme tu t'as l'heure en parlais de guerre, moi, ce que je voulais dire, c'est que entre deux guerres, je dirais plutôt entre deux P, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a les CRS et les CRS, qu'est-ce qui lâchent ? Des gaz. Entre deux P, il y a des gaz. Tu es d'accord ? Donc, voilà, on va nous lancer des P pour les manifestations de loi travail. Je vais faire une interruption exprès. il est possible que la diffusion de ce soir soit publiée directement depuis mon profil. Donc, on la partagera au moment de la publication, mais si vous cherchez sur radio un archiste en direct de... Si vous ne trouvez pas, il faut aller chercher sur la page de base. Sur mon profil, voilà. Donc, voilà, moi, ce que je voulais dire, voilà, Caroline Dehasse, voilà, entre les deux P, les P des CRS, il y a les gaz et les manifestations ont la marre de se faire gazer. Tu es d'accord ? Vous êtes tous d'accord ? Oui, mais bon... Moi, j'aimerais le texte de Pierre Mère-Achofsky parce que... Donc, on va reprendre les textes parce que c'est très intéressant. Mais c'est vrai qu'il y en a marre des centrales nucléaires, il y en a marre de se faire gazer, il y en a marre de se chercher la paix, mais c'est plutôt des P qu'on nous envoie, l'épée de la police qui nous gaze à chaque manifestation. Je pense qu'on n'en a pas pris assez, en fait. On doit aimer ça. Oui, on doit aimer se faire gazer. Un peu plus, j'adore. Donne-moi-en plus parce que j'aime ça. C'est un moment frappe-moi avec ton code du travail en pleine gueule. Voilà. Voilà. Bon, enfin, moi, la parano, c'est un peu chiant. Je suis déjà assez perturbé comme ça, d'entendre des discours paranoïaques comme quoi il y aurait machin qui dirait gentil. Je trouve que c'est hyper déprimant. Je trouve que c'est hyper déprimant de penser voilà, les puissances d'argent, machin qui manipulent, nous, on n'est rien, tout est joué. C'est hyper déprimant. Je ne parle pas de toi, je parle en général, c'est hyper déprimant. C'est hyper déprimant. Non, mais même, c'est hyper déprimant. Il ne faut pas lâcher le pouvoir. Le pouvoir, il est entre nos mains. On a le droit de ne plus consommer. Si on ne consomme plus, si on ne consomme plus, écoute, les producteurs, ils vont se ramasser parce que on ne va pas remplir les poubelles et puis travailler comme des imbéciles et en plus de ça, on se fait gazer si on rouspète pour le travail. Donc, si on arrêtait de consommer, on ne se ferait pas gazer et puis ils seraient comme des cons avec leurs... Mais c'est qui ? C'est ça que j'appelle les élites qui veulent nous faire travailler. Mais c'est qui les élites ? Quelles élites ? Les élites de Macron. Mais quelles élites de Macron et pourquoi pas les élites de mon grand-père ? Oui. Ben oui, mais écoute, c'est quoi les élites ? C'est ça que j'appelle le discours paraméniaque, c'est désigner un ennemi, comme ça, on fait des listes. Alors, à faire des listes, Macron parle d'alphabétique, parle d'alphabétique, ça ne commence pas. Le seul problème, c'est qu'on nous promet la lune, les gouvernants nous promettent la lune en disant vous avez le droit de produire, et bien en produisant, qu'est-ce qu'on fait ? On se met en faillite et on se pend dans l'arrière-cours ou dans la cave ou dans le grenier. Mais c'est qu'il n'y a pas de dirigeants qui disent... Alors voilà, nous, c'est une bêtise. N'allons pas dans cette bêtise de vouloir se faire de l'argent en produisant et en remplissant des poubelles. Pourquoi nous, est-ce qu'on ne serait pas le droit d'être bête ? Je ne vois pas pourquoi on peut ne pas... Est-ce que ce n'est pas une satisfaction d'être bête et manipulé ? Moi, je trouve ça hyper intéressant. Pourquoi le but de la vie, ça serait d'être intelligent et de ne pas être manipulé ? C'est quoi ? Mais je ne vois pas l'intérêt d'être intelligent, pas de manipuler, de diriger sa vie. C'est quoi toutes ces conneries en croire à Sarkozy ? Tu crois que tu produis pour ton bien-être, mais en réalité, tu produis et tu creuses ta tombe. Mais pourquoi je creuse ma... Eh bien, c'est très bien de creuser sa tombe. De toute façon, on est tous au chemin palliatif. Dès que tu nais, tu es destiné à mourir. Donc le but, c'est d'être... On est obligé de servir les autres. Mais qu'il y a les autres ? Il n'y a pas d'autres. Mais si. C'est un garçon, cette histoire d'autre. L'autre, c'est qui ? Il n'y a pas d'autres. Il n'y a pas d'autres. Dis-moi, quand tu produis, tu sers qui ? Mais je ne produis rien, moi. Je ne produis rien. Comment te fait croire qu'il faut produire ? Mais personne ne me fait croire. C'est quoi ce délire paranoïaque qu'il y aurait des gens qui me manipuleraient, qui me prendraient en photo, qui me feraient faire des films, qui me manipuleraient... Quel genre de... Quand il y a des millions de gens dans la rue qui sont basés, c'est qu'ils croient en un système pour les libérer et d'avoir la fortune et d'avoir le pouvoir et d'avoir... Et ils vont dans la rue pour ça ? Non, ils vont... Ils se disent... J'ai raison de gagner. Demain, je vais voter pour celui qui va me promettre que je pourrais produire et gagner de la loi. Ils vont peut-être dans la rue parce qu'ils se font chier en famille et le dimanche, c'est plus rigolo d'aller dans la rue sans sa femme et sans ses gosses pour prendre mes chiens. Je connais quelqu'un proche de nous qui promène un chien tous les jours. Bon, je ne veux pas le critiquer. Peut-être qu'il y a des jours dans la rue et ils disent aujourd'hui je ne promène pas le chien et je vais manifester. C'est plus rigolo. Ça le change. Donc pourquoi tu dis que les gens vont dans la rue ? Tu ne sais pas pourquoi les gens vont dans la rue ? Le jeudi, je ne le promène pas parce que je fais radio radar. Ah bon, jeudi, ne le promène pas. D'accord. Je ne le promène pas, de quel droit on estime qu'on est manipulé ? C'est agaçant quoi. C'est agaçant ce système de toujours penser qu'on est con, qu'on n'est pas con. On s'en fout, on n'est rien. Tu peux aller dans la rue pour oublier ton crétin de fils par exemple. Moi, je veux l'épisode numéro 8. Bon, d'accord. Ça parle de ça. Je veux l'épisode numéro 8. Une chance, on ne peut pas la foudre. Un miroir. Elle, tu ne veux pas manger avec Géraldine et Brice. Tu ferais mieux de manger avec Géraldine et Brice. Ils mangent en bas dans la cuisine des pâtes, des nouilles, des nouilles de gruyère. C'est délicieux, les nouilles de gruyère. Moi, je n'aime pas les nouilles ni au jambon ni aux gruyères. Tu vois, je suis une femme simple. Je suis une femme qui vend des chaussettes. Tu ne sais pas ce que c'est que de vendre des chaussettes. Il y a des gosses de riches qui n'ont pas fait d'études parce qu'ils avaient le luxe de jouer à aimer les prolétaires. Moi, je ne joue pas. Je n'ai pas connu ton époque. Je suis né dans les années 80 et dans les années 80, tes copains ont cessé de jouer aux révolutionnaires et ils sont devenus animateurs, non conformistes, ne pratiquant pas la langue de bois, le politiquement correct, dans les chaînes de télévision subventionnées par le contribuable. Qu'est-ce que tu en as à foutre du contribuable puisque toi, tu n'es pas obligé de vendre des chaussettes l'hiver ? Tu vois, j'ai reçu un lot de chaussettes que j'ai payé 30 euros et si je vends le lot de toutes les chaussettes, je gagnerais 50 centimes d'euros par chaussette. Ça me fera en tout 4,50 euros. Et comme me dit l'assistante sociale, je ferais mieux de supprimer les cigarettes. D'abord, les cigarettes, c'est mauvais pour votre santé et ensuite, vous auriez plus d'argent à la fin du mois. Lui ne dit rien. Elle, ici c'est la misère. On est tous solidaires, mais c'est la misère. Tu comprends ? C'est la misère. Tu comprends ce que c'est que la misère et toi, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Tu vas en Roumanie. Roumanie, ouais, tu vas en Roumanie et en fait, tu es ton propre singe. Pourquoi tu n'as pas filmé la misère des jeunes Roumanes qui deviennent les putains des vendeurs de téléphones oranges ? Pourquoi tu n'as pas filmé les salauds, ceux qui nous veulent, ceux qui n'ont, non ? Tu as préféré filmer ton absence d'histoire de cul avec Vera, la femme du producteur. Qu'est-ce qu'on en a à foutre du producteur bourré et de sa femme hystérique ? Tu vois, Nathalie, elle m'a donné son t-shirt et Nathalie, pour moi, c'est sacré. J'ai pensé à elle tous les jours pendant ses 20 ans d'enfermement et le juge aux affaires terroristes je l'emmerde. Il a bon me cuisiner, je lui ai rien dit, l'enculé. Je lui ai pas dit que Nathalie, je la croisais dans la rue, je l'ai aimée et je l'aimerais jusqu'à la fin. Même si maintenant, quand je la croise dans la rue, elle fait semblant de ne pas me reconnaître. Moi, la petite, la gamine qui était trop jeune, qui n'a pas connu les arrestations et l'assassinat du général et du fabricant de bagnoles. On en a tué sept, mais les autres, crois-moi, ils ne payent rien pour attendre. Ça va péter. J'ai des contacts à Bruxelles où une nouvelle génération est en train de monter. Ils n'attendent qu'un signal et le signal, je le donne pas, justement, parce qu'on a besoin de fric pour faire ce qu'on a à faire. C'est ça que cette conne de Blanche n'a pas compris. Elle voulait faire un film sur Nathalie, mais qu'est-ce qu'une petite bourgeoise comme Blanche peut comprendre à la lutte armée ? T'as jamais aimé Blanche, t'as toujours détesté les tableaux de Blanche. Vous n'avez pas compris qui était Blanche et la famille de Blanche. Elle parvient pour attendre. Des comptes devraient être réglés, des comptes entre nous et ce jour-là, sincèrement, ça va faire très mal. Il y a des salauds aussi, partout, là-bas, ici, aussi, aussi. Notre gentil-mère est un salaud. Il refouille de la drogue pour se garantir sa petite réélection. Les réélections, les érections. C'est ça que ça vous intéresse. Les Blanches, elles, ça ne l'intéressait pas. Alors bien sûr, ça vous fait bander. Vous réveillez tous de vous taper des lesbiennes car dans votre petite fantasme, c'est bien connu. Qu'est-ce que tu veux, toi aussi ? Tu veux que je te parle de Nathalie, des théoristes des années 70, d'Action Directe, c'est ça ? Eh bien, désolé, je n'ai pas envie de vous parler de Nathalie. Qu'est-ce que tu veux savoir ? Qu'est-ce que vous voulez savoir sur Nathalie ? Nathalie n'a pas pu baiser, elle a été enflammée pendant 30 ans et une conditionnelle parce qu'elle a une tumeur au cerveau. Elle se trouve une seule fois de Nathalie et Blanche. Une seule fois. Je l'avais dit à Blanche, je t'aime, il n'y a rien de personne qui me fera oublier Nathalie, même si pour elle, je soumène tous les animaux il y a des gosses de riches qui sont riches et qui resteront riches quoi qu'ils fassent. Et les autres, j'avais tout prévu avec Blanche, c'était qu'on vendait la maison, on s'achetait une petite camionnette et on faisait les marchés. Et elle, elle a raté ses conneries avec ses films, ses tableaux, toutes ses copines qui l'ont laissé tomber le jour où elle s'est séparée de la directrice du Festival International Lesbien. Sa famille a mis tous ses tableaux à la poubelle et ça, je ne leur pardonnerai jamais. Et sa copine de Paris à Blanche, je ne le raterai pas. Et tous ceux qui maintenant considèrent que Blanche était une grande artiste depuis qu'elle est morte, aussi je leur crache à la gueule. Tu ferais mieux de descendre et d'aller bouffer les nouilles. Ils ne me foutront pas à la porte, ni le maire, ni la famille de Blanche, ni Frédéric qui essaie de violer devant moi Blanche. Toi et ta clique, vous êtes déchaînés sur elle. Silence. Je me suis ressenté une nuit, une seule nuit. Blanche, elle ne supportait pas que je me mette à picoler. Je suis allé chez Frédéric. Blanche voulait toujours coucher avec un autre. Elle disait toujours que le désir ne peut exister à deux. un reflet de l'œil dans l'œil, mais bien en résonance avec un troisième. Et Frédéric n'est même pas venu à l'enterrement de Blanche. Mais que ce salopard de mer qui est venu tout miel, tout beau, comme s'il ne savait pas que Frédéric avait par deux fois essayé de violer Blanche. Mais comme Frédéric sort de prison, bien sûr, pour les bien-pensants de ton genre, son viol est une circonstance atténuante. Et Nathalie, elle est restée 20 ans en prison juste parce qu'elle n'a pas voulu signer une déclaration publique qui reconnaissait qu'elle avait eu tort de tuer ce salopard de général. Alors que ce salopard de général avait été tué par hasard dans la queue des clients qui venaient à retirer leur fric dans une saloperie de merde de banque BNP à la semaine. J'ai tout fait pour protéger Blanche. Je l'ai deux fois de suite retiré des rives du psy. Vous, vous ne serez toujours du côté des riches parce que les nouilles ne vous en bouffaient pas à chaque repas. Tu es comme le père de mon fils. Le père de mon fils avait fait des pressions sur le juge antiterroriste pour qu'il me retire la garde de mon fils. Et lui aussi, comme toi, il bouffe des nouilles à tous les râteliers. Ah ah, très drôle. Je ne sais rien de moi. Et alors, quand je suis revenu au matin, Blanche avait laissé un mot, juste un petit peu, un mot au pied de la corde qu'elle avait passé autour de son cou. C'est vrai, j'avais laissé seule Blanche une nuit parce que j'avais bu et que je ne voulais plus qu'elle me frappe. Et Blanche avait juste écrit ce petit mot, c'est toi qui est responsable de mon suicide et de ma mort. Oui, non ? Oui, la peau. La peau. Ah, je ne sais pas si c'est la peau. Oui, Blanche et Nathalie. Blanche et Nathalie. Mais tu fais dans le drame social. Je vais répondre à la première question. Est-ce que ce sont des personnes réelles ? Je ne sais pas. J'aurais été invité à présenter des films chez une personne que j'avais inventée une fois qui m'a dit qu'elle était en procès avec sa grand-mère, que tous les gens du coup voulaient la violer parce qu'elle avait une maison peinte en rose et que là où est élu Maréchal Le Pen, les maisons peintes en rose, ça ne fait pas trop. Donc je lui ai dit dans ces cas-là, tu n'as qu'à faire une des artistes, comme ça tu ne seras plus lesbienne, tu seras centre d'artiste. Donc j'y suis allé et je lui ai dit simplement, je ne veux pas rester seul avec toi. Elle m'a dit c'est quoi ces connus ? Je vais faire venir un copain avec moi qui habite à Avignon parce que comme tu portes plainte contre tout le monde, tu vas m'accuser de viol et je vais aller en prison. Donc elle m'a dit tu es complètement cinglé. Donc j'y suis allé avec ce copain, nous avons passé deux films, nous avons fait un débat très très long, un vrai festival devant trois personnes, ça n'en finissait plus. Mon copain m'a expliqué que les Ashkénazes en fait étaient des imposteurs, c'était des faux juifs qui ne voulaient pas payer des impôts aux arts et c'est pour ça qu'ils avaient fait croire qu'ils étaient juifs alors qu'en fait ils ne voulaient pas payer des impôts et que les vrais juifs c'était des satarans. Et ça a duré, ça a duré, ça a duré des heures. Et un jour j'ai appris que cette fameuse personne s'était suicidée avec ce mot qu'elle avait c'est La Blanche « Tu es responsable de ma mort ». Donc j'ai écrit tout ce texte mais je ne sais pas si c'est réel, c'est une vision de ce que j'ai fait avec ces personnes mais c'était assez étrange cette projection qui a duré trois jours non-stop devant trois personnes et ça n'en finissait pas, ça n'arrêtait pas, ça n'en finissait pas. Voilà, je ne sais pas si c'est réel. Alors pour répondre à la question du capitaine Jiremo qui m'a demandé si je vais dans le drame social, oui, non, c'est pas un drame social parce que d'abord je n'ai pas dit que c'était un drame. Pourquoi tu lui dis que c'est social ? Qu'est-ce que tu trouves de social là-dedans ? Ce que je trouve de social là-dedans c'est que c'est une description de rapport entre les gens et tout ce qui est rapport interpersonnel et social parce que la société elle est constituée d'individus et dès que tu as deux individus tu as des jeunes sociétés. Non mais sérieusement, je ne crois pas que ce soit une description. J'ai déjà fait lire ce texte à la personne incriminée qui a dit que j'avais écrit n'importe quoi. Non, elle n'a pas dit ça. Elle a dit c'est intéressant. Non, ça ne correspond absolument pas à ce qui s'est passé avec nous trois ces jours-là. C'est une projection mentale. Non, c'est le contraire d'une description de social. C'est une vision que j'ai d'une situation mais ça ne prétend pas être la vérité. C'est pour ça que je suis tellement de mal avec les paranoïaques parce que ce n'est pas intéressant. L'autre n'existe pas. Il n'y a que toi qui existe. Donc ce que tu dis est la vérité. Mais il n'y a pas d'autre. L'autre c'est toi. L'autre c'est un miroir. Mais le miroir il ne reflète rien. Tu vois le miroir t'éteins la lumière il n'y a plus de miroir. Tu vois il n'y a pas de rapport social. C'est pour ça que j'en veux tellement à tous ces cons qui font des films sociaux. Si, il y a un rapport social mais le seul rapport social c'est ce que je disais tout à l'heure il n'est pas rapport à toi. C'est-à-dire que moi j'avais une amie elle me pensait donc elle ne me connaissait pas. Elle avait une idée de moi et donc je devais correspondre à cette idée comme une personne ne peut pas correspondre au fantasme que tu as d'elle obligatoirement à un moment il y a une... Mais ça c'est une vision. Non, non ce n'est pas une vision. Mais l'autre n'existe pas c'est ça que c'est expliqué. L'autre n'existe pas c'est ça que c'est parce que l'autre tout est... C'est une projection de notre mental. Non, non. Alors je me demande... Je vais te dire une chose j'ai tellement de respect pour mon mental que c'est ça qu'il n'a jamais pu te projeter. Moi je reconnais moi je sais ce que c'est que le Big Bang. Je n'ai pas besoin d'être en relation avec des extraterrestres pour savoir ce que c'est que le Big Bang. Moi je suis certain en fait toutes les projections de mon mental c'est-à-dire là je te parle mais en fait tu n'existes pas. C'est mon mental qui crée la Terre qui crée le Big Bang. Toutes les projections de mental. Donc en fait on imagine tout. Tu vois c'est une question d'imaginaire. C'est pour ça qu'il n'y a pas un mec ou une femme qui voudrait qu'on soit ceci et cela. Justement si c'était ça ça voudrait dire qu'on existait. Mais ce qui est beau c'est qu'on n'existe pas et c'est ça qui est très beau c'est parce qu'on n'existe pas qu'on va faire des belles choses qu'on a des comptes à rentrer à personne mais penser que quelqu'un voudrait que la femme voudrait que je sois ceci elle ne veut rien. C'est qu'une projection de ton mental. Elle ne veut rien. Elle n'existe pas. Moi la façon ce que je disais c'est que moi la façon dont je te pense Pierre non non si elle existe toi tu n'existe pas. Voilà la façon dont tu me penses mais moi je n'existe pas. Mais alors si parce que comme tu es capable de penser que j'existe c'est ça qui te donne une existence. Non je ne pense pas que tu existes c'est la projection que je fais sur toi qui existe. La projection que je te fais ce que je dois existe mais toi la projection sur toi c'est une projection qui me est personnage. J'ai bien compris mais pour que tu aies une projection personnelle c'est que je t'ai donné l'existence en pensant à toi et toi tu me donnes l'existence en pensant à moi. mais on n'est que projection. Donc imaginez que quelqu'un une femme ou je ne sais pas quoi ou Brice Lalonde ou le Macron nous manipule ou le pape c'est que des projections si tu veux il existe parce que j'existe et si tu veux on est en interaction mais tout n'est que projection et c'est ça qui est passionnant. C'est pour ça qu'il faut faire des projections dans les cafés. Oui. Voilà. Parce que là on projette non projection. Tu vois on projette une projection qui ne devient plus une projection parce que c'est une projection. Je ne sais pas si je suis très clair là. Alors tu es extrêmement clair. C'est surtout que grâce au cinéma c'est prophétique Oui bien sûr. parce qu'il projette quelque chose qui n'existe plus tu vois qui n'est plus lui. Alors c'est ça qui est beau parce que la projection si on est dans des projections là on va tout inventer. C'est le grave plus vrai que Mélenchon. Voilà. On va tout inventer. Mais s'accrocher au réel et dire machin me manipule Macron c'est con parce que c'est casser la projection. Tu vois c'est casser la projection. Et si tu casses la projection il n'y a plus de film. Et s'il n'y a plus de film Si tu casses le projecteur aussi. Voilà. Il n'y a plus de film et il n'y a plus d'entrée dans la nuit blanche un petit peu comme dans la chanson de Gilbert Bécaud c'est là où réellement le cinéma crée le monde. En fin de compte le cinématographe a créé le monde et en fin de compte le Big Bang c'est un gros projecteur et c'est le début de la projection. Et le monde diplomatique n'est pas le monde. Exactement. Parce que justement eux au lieu de faire une projection ils font diplomatique. Mais ils cassent le monde. Le monde c'est pas la diplomatie le monde c'est crétin. Ils auraient mis le monde des crêtes ça aurait été plus drôle parce qu'on aurait pu faire des choses avec des crêpes. Le monde c'est quoi ? Bah oui c'est quoi ? Alors je vais te donner une question. Est-ce que tu penses parce qu'à un moment on a fait disparaître des boulangeries les têtes de nègres pour cause de racisme est-ce que tu crois que le financier va disparaître des pâtissiers qui sont à l'élection de Macron ? Oui oui forcément. Mais c'est ça qui est dommage. Ils vont toutes des coprojections. Et est-ce que tu penses que les macarons vont s'appeler Macron ? Oui je pense. Oui oui. Donc on fait un appel au syndicat des boulangers pâtissiers pour faire en sorte que tous les macarons dorénavant deviennent des macarons. Donc on ne veut plus voir macarons dans les boutiques. On veut voir marqué Macron. Et vous pourrez même et ça c'est un petit cadeau qu'on vous fait créer à côté une pâtisserie qui s'appellera l'Emmanuel parce que c'est toujours bon d'être une pâtisserie mais de Dieu. Les macaronis comment tu vas les appeler ? Alors les macaronis resteront des macaronis. D'accord. Non non parce que c'est ça qui est vaut. Justement c'est parce qu'on n'existe pas qu'on existe parce qu'on crée une projection par rapport aux autres. Et dire que machin nous manipule on casse la projection. C'est ça que je trouve dommage. Mais moi mon discours c'est que je manipule machin plutôt. Ah bon mais si tu manipules c'est pareil mais si tu manipules machin c'est la même chose. Tu casses une projection. Tu casses ça. Tu casses une énergie qui pourrait t'échapper. Tu vois ? Et l'intérêt c'est de d'une situation d'en faire quelque chose. Moi ce texte que j'ai écrit ça s'est vaguement passé comme ça. Peut-être j'en sais rien mais le transformer c'est en faire autre chose. tu vois c'est c'est un big bang. Tu vois ? C'est un big bang. Attention. Ce n'est pas ce n'est pas cher monsieur vous vous appelez comment cher monsieur ? Pierre. Monsieur Pierre. Tu as pensé à Macron. Tu as pensé à Macaroni. Tu as pensé à qui encore ? Bref. À qui encore ? À qui encore ? Le Chamallow. Le Chamallow. Mais tu n'as pas pensé au Macro. Le Macro. Le Macro 20 euros. Il l'a revoit là. Le Macro de Fruperde. C'est moi qui c'est tout. Moi j'adore. À la sauce escabèche. C'est mes camarades qui ont parlé de Macro. C'est pas mal. Il fallait parler de la nourriture du corps. Oui. Parce que c'est très intéressant. Il y a un livre qui est très intéressant. C'est le livre de Philippe Guillement. La physique de la conscience. C'est-à-dire que lui c'est un scientifique qui travaille au CNRS. Et il a... Si tu vois ce livre-là, le livre en question, il donne une explication que notre conscience par notre conscience, on crée la physique. Ah ben voilà. Tu vois. On crée, tu dis ça. On crée la physique. Il le prouve scientifiquement. Ah oui. Tu vois. Donc c'est dommage de penser que des gens de manipuler. Là il y a un autre. Parce qu'on n'est pas là. Tu vois ce livre-là. Lille-le. Moi je ne lis pas de livres comme ça parce que ça me permet. C'est trop compliqué. Moi je lis des romans russes. Parce qu'après je suis déjà un peu tourmenté. Ça se fait comme des romans. Oui mais les romans russes. Oui mais c'est très intéressant. Les livres qui ont un sens pour moi ça me déstructure. Si quelqu'un me dit que ce qu'il écrit a un sens ça m'angoisse parce que je suis obligé de rentrer dans son sens et je ne sais pas je suis perdu je ne comprends pas le sens si tu veux. Si tu me dis que c'est un sens moi je ne comprends pas je ne comprends pas ce que c'est que le sens. Alors c'est pour ça que tous ceux qui affirment quelque chose j'ai du mal à comprendre. Parce que je ne comprends pas ce qu'ils veulent affirmer. Mais même la science je ne comprends pas le but de la science même. Tu vois ce qu'ils cherchent qui trouvent pas. Si la science elle se base. C'est comme moi d'ailleurs. Il disait qu'il fallait arrêter la recherche scientifique et moi je suis assez d'accord avec lui. C'est pour ça que je rigolais quand tu vois. Non parce qu'en fin de compte tu ne trouves que ce que tu cherches c'est-à-dire dans tout domaine. Et on l'a bien vu quand il y a eu la découverte sur les premiers supraconducteurs qui ont été découverts dans des alliages qui étaient des oxydes métalliques alors que les oxydes métalliques sont réputés comme étant la première cause des faux contacts comme étant des isolants. Et donc c'est en travaillant sur des oxydes métalliques des isolants des gens qui avaient largement dépassé le cadre de la découverte parce qu'on dit que les grandes découvertes se font avant 25 ans donc des gens qui avaient plus de 40 ans ont découvert les premiers supraconducteurs. Alors l'intérêt c'est la même chose que la rayonne c'est-à-dire que quand la rayonne a été découverte quand on a découvert les premiers matériaux synthétiques par pur hasard avec la liqueur de Schweitzer qui va tomber dans de la cellulose qui avait été dissoute à l'intérieur de l'ammoniaque on va créer le premier nylon et ce nylon va servir à créer les parachutes qui vont permettre les cannes à pêche le débarquement voilà et en fin de compte c'est de fil en aiguille on est arrivé à l'ère atomique et effectivement le progrès et la science posent plus de problèmes qu'ils n'en résout et c'est justement c'est ce qu'il faut comprendre c'est que plus on avance plus une société c'est pour ça qu'ils se disent CELCO avait raison exactement alors je ne pense pas qu'il faille les mettre au goulag parce que parce qu'au contraire non non c'est comme un aiguillon c'est à dire il faut savoir que par exemple les fusées russes ont été inventées par Chkorolev qui avait été envoyé au goulag et qui en est sorti et sortant du goulag il a pu mettre en application des idées qu'il a eues alors qu'il était au bout du tunnel et donc il a eu d'excellentes idées et donc au contraire moi je crois que le goulag est générateur oui le goulag est générateur d'excellentes littératures et de très grands scientifiques il faut voir que quand Bandajewski a été mis en prison et qu'il a failli mourir c'est là où il a fait la démonstration que la science n'avait pas besoin de moyens financiers la bonne science c'est comme le cinéma d'ailleurs oui exactement c'est comme disait Einstein c'est l'expérience de l'esprit qui est la véritable expérience c'est à dire Einstein quand il décrit dans Comment je vois le monde qui est un excellent livre qui est de vulgarisation écrit par Albert Einstein que je vous conseille tous de lire Comment je vois le monde d'Albert Einstein à la fois il exprime ses idées anti-militaristes c'est à dire qu'il explique qu'il ne comprend pas qu'un être comme l'être humain à qui il a été donné quand même un système nerveux central extrêmement complexe qu'il puisse marcher au pas il faut comprendre alors il ne comprend pas pourquoi il faut comprendre c'est quoi c'est ce que veut dire comprendre non c'est pas une débreu j'aime beaucoup la réflexion que tu viens d'avoir c'est cette putain de question du pourquoi tu vois à chaque fois on veut une explication sur tout le pourquoi n'est pas scientifique la science la science recherche le comment pas le pourquoi le pourquoi tu ne peux pas le connaître et à la réalité de comprendre comprendre ça veut dire prendre avec soi et donc il y a l'idée de l'appréhension alors l'intérêt justement c'est un intérêt purement matérialiste la compréhension est matérialiste alors que dans le domaine de l'idéologie et de la néosphère on n'est pas à essayer d'appréhender les idées mais plutôt essayer de les percevoir et voilà c'est très différent c'est très différent c'est à dire que nous quand on peut faire quelque chose on le fait dès qu'on a su que les atomes se brisaient naturellement on a créé des réacteurs et des armes atomiques alors que quelqu'un qui serait un véritable scientifique comprendrait réellement et saurait qu'il ne doit pas prendre justement il ne doit pas comprendre il doit il doit alors justement mais si Algened se demande pourquoi l'homme est capable de je ne sais pas quoi il n'a rien compris alors si on est toujours sur le extérieur il l'a compris ça se confirme c'est un aposteure c'est un aposteure en fait c'est un frère des Mars Brothers et il s'est trompé oui je crois c'est un des quatre frères des Mars Brothers se cachait et puis comme c'était un comme il n'était pas bon comme comique il est devenu scientifique mais en fait c'est le frère d'Arpo oui mais malgré lui oui mais justement il n'était pas dans le spectacle pas malgré lui il l'était à la fin la fameuse photo où il tire la langue il explique pourquoi il a tiré la langue parce qu'il en avait marre d'être pris en photo et être montré comme un phénomène de foi alors qu'il disait que ce qu'il avait écrit ça ne méritait pas ça mais il savait très bien que le système le présentait justement comme un génie et comme un cerveau pour éviter que les gens fassent comme lui essayent de penser par eux-mêmes et à la fin de sa vie il aurait pu être opéré et sauvé et il a dit je ne veux pas être opéré je veux mourir parce que si j'étais justement le plombier le mec du coin qui n'avait pas servi ce système parce qu'il a compris qu'il a servi ce système on lui avait même demandé de devenir le premier président d'Israël il leur a fait un bras d'honneur gentiment comme il savait le faire mais il a compris qu'il a été utilisé par Slyzard il a compris comment il avait été récupéré et c'est lui qui a lancé justement l'idée de la véritable non-violence c'est-à-dire il est sorti des mouvements pacifistes pour dire aux scientifiques scientifiques n'écoutez jamais les états vous devez vous parler entre vous parce qu'il n'y a que comme ça qu'on va pouvoir éviter que la science de se mettre entièrement au service des états et aujourd'hui il n'y a plus de science que de science d'état et je pense qu'on va terminer notre 16ème émission là-dessus c'est-à-dire que on n'a pas appelé Eric on l'appellera la prochaine fois parce que ce dont il va nous parler il se prépare à être candidat aux législatives est-ce que l'idée c'était de France français d'Eric Pététain ? non du tout j'ai un bonus moi j'ai joué je voulais bien jouer l'avocat si tu veux oui bah la prochaine fois tu seras l'avocat général non l'avocat de la défense ah bah moi je serai jouer à l'avocat général et qui fera le juge il y a un petit bonus et une explication sur les nouveaux smartphones oui ah c'est intéressant donc quand tu veux éteindre ton smartphone tu l'éteins voilà il l'éteint son smartphone et en fait il est pas éteint et en fin de compte je l'éteins il va s'éteindre complètement enfin là il est éteint là il est éteint il le pose oui alors là je sais pas ce qu'il se passe il vient de se rallumer c'est une expérience scientifique là non non là c'est pas normal il s'est rallumé il s'est rallumé plus vite que d'habitude voilà donc en fin de compte en fin de compte tous ces téléphones portables qui ont une batterie qui est incluse à l'intérieur ne peuvent jamais réellement être éteints ah oui ils sont toujours en train de dire je suis là là si les batteries elles sont soudées à l'intérieur on peut pas les retirer on peut pas les éteindre bon là mais si tu marches dessus quand même ça s'éteint alors il faut le casser si tu passes au rouleau avec un marteau avec un marteau oui alors pourquoi parce que les drones prédateurs ou autres effectivement localisent les gens par exemple avec un téléphone portable et il suffit après d'envoyer une arme qui va tuer sur 50 mètres de diamètre et c'est fait il laisse son portable à côté d'un CRS et c'est celui qui prend la bonture exactement c'est pour ça que c'est très intéressant bon là il est éteint oui là il est éteint là on témoigne tout ce qu'il est éteint bon maintenant il est éteint il est éteint il est pas éteint je touche un petit peu voilà là il est éteint est-ce qu'il est pas éteint je le mets dans sa boîte d'origine il le met dans la boîte parce que je n'ai pas envie que la NSA m'écoute attendez il le met dans la boîte je le mets dans la boîte et il ne faut pas que la NSA m'écoute alors je le mets dans la boîte et hop fermé je le ferme et puis malheureusement l'ANSA nous écoute toujours il est toujours allumé alors qu'on croit qu'il est éteint regarde je ne fais rien du tout et il est encore éteint il est toujours éteint c'est la résurrection je sens que c'est la résurrection non mais attends ça se trouve on est comme des couillons parce que ça ne va pas marcher non mais si si il faut assister et il est toujours éteint parce que le jour que tu l'as fait devant moi je peux témoigner tu n'as pas eu un jour de café attendez moi j'ai pris une limonade j'espère que ça va marcher parce que là je suis comme un con non mais ça peut arriver et normalement ouais hop il ne se rallume pas normalement il s'est rallumé trois fois il s'est même rallumé très vite si ça se trouve il faut un certain nombre d'extinction pour que ça fonctionne non 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 là là je ne sais pas là bon moi je vais malheureusement on perd un peu de temps mais c'est très bizarre là c'est un miracle qui ne marche pas ouais c'est un miracle c'est le miracle c'est que ce n'est pas un miracle c'est à dire que c'est hyper intéressant c'est un miracle qui n'est pas un miracle ça c'est hyper intéressant les nouveaux téléphones ce qu'il ne faut surtout pas c'est racheter des téléphones non tout fait comme ça avec les batteries soudées non ce qu'il faut c'est pouvoir enlever la batterie ouais mais maintenant il y en a qui ont compris que si tu ne veux plus être entendu ni écouté ni quoi que ce soit qu'est-ce que tu fais non tu le montres toi-même c'est le téléphone modulaire que tu vas monter toi-même et bon là je vais le remettre en route complètement et je vais l'éteindre pour être sûr que ça ça y est il est en marche donc je l'éteins à nouveau on refait l'expérience comme ça au moins il est allumé il est en marche là comme là il est en cours d'éteint d'extinction il est en marche tout le monde est en marche maintenant d'ailleurs c'est radar en marche j'espère que maintenant il va m'écouter bon l'expérience c'est-à-dire je le mets dans sa boîte je ne suis pas écouté par la NSA et on l'oublie tiens Pierre qu'est-ce que tu as à dire rien rien on va faire expérience est-ce que tu crois qu'il y a un lapin qui va se ranger dans la boîte non je pense qu'on est tous en marche non mais non on est tous en marche mais c'est la France en marche alors non c'est tous en marche alors c'est Macron qui va le rallumer vas-y alors vas-y ouvre le non mais rien est-ce qu'il va se rallumer j'espère que non et ben non il ne veut pas se rallumer on l'a vu c'est à cause de la durée malheureusement je ne sais pas pourquoi c'est un problème donc ou c'est à cause du capitaine Nemo peut-être ah bah non non mais il se rallume tout seul mais bon on restera au début de la on va réessayer on le filmera et on le mettra sur le site le mot de la fin le mot de la fin c'est que le miracle c'est qu'il n'y a pas de miracle il n'y a pas de miracle le miracle c'est qu'il ne faut pas compter sur la nouvelle technologie parce qu'elle peut nous planter ah bah oui mais tout même le vélo le mot de l'aise non